What's up tout le monde c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour la bataille en multijoueur avec Flavius que je vous avais parlé précédemment dans ma bataille historique sur Rome 2 la bataille de Pidna Je vous avais parlé de cette bataille avec Flavius donc déjà je tiens à m'excuser je sais pas s'il va y avoir un problème de son dans la bataille historique avec Pidna Parce que mon casque était bien branché mais le son du casque était assez faible du coup je sais pas si ça va jouer sur le son direct de la vidéo rendue finale Parce que à savoir que je tourne cette vidéo précise immédiatement après le tournage de la bataille historique sur Rome 2 la bataille de Pidna Donc du coup je sais pas le rendu du tout Bref pour cette vidéo j'avais dit soit je filme les deux batailles parce que j'avais fait une bataille avec Flavius où j'avais perdu et une bataille juste après qu'on a fait tous les deux où j'avais gagné La première je l'avais perdue à cause de micro gestion et j'avais mal joué quoi Et cette bataille que j'ai gagné vraiment au ras du cul même moi j'ai été fortement étonné que mon ennemi prenne des routes de cette façon Enfin bref je l'ai gagné du coup je pensais mettre les deux mais c'est plus intéressant de vous en mettre qu'une que de vous mettre De faire une vidéo complète avec les deux batailles à la suite et puis j'ai pas envie de faire de m'attarder sur un même conflit avec Flavius comme je l'ai dit l'autre coup J'ai pas envie de faire un épisode avec la bataille où j'ai perdu et un épisode de la bataille où j'ai gagné C'est pas le truc de juste présenter là où on a une victoire c'est pas ça Je m'en fous de présenter une bataille où j'ai perdu Je suis pas le meilleur loin de là Flavius est meilleur que moi j'ai un sacré coup de chance en plus On a deux styles de jeu bien différents lui et moi C'est pas ça je m'en fous totalement Mais voilà c'était question de pas mettre je sais pas de pas mettre trop de vidéos pour ça Je sais pas c'est bizarre ce que je dis mais voilà je me suis compris Donc Flavius et moi tout de suite quand on a commencé cette bataille on a été étonné parce qu'on avait mis notre petit dispositif Moi je m'étais très très proche de la ligne de Flavius et je pensais qu'il allait être en face Puis ben quand il est apparu il était à côté de moi du coup dès le début j'ai dû me réorienter Donc pour commencer on va faire un petit peu le descriptif de nos armées Donc moi pour ma part j'ai pris les Picts J'ai pris les Picts que je joue beaucoup actuellement A savoir qu'en ce moment Attila moi qui jouais très très peu Attila Je ne joue plus qu'à ça Depuis que j'ai acheté les DLC qui est en promo Les DLC de culture je fais une grande campagne avec les Picts Je m'éclate dessus J'ai fait un nouveau point de vue du jeu Avec les nouvelles factions Les DLC Le DLC dernier romain et tout J'ai vu une nouvelle facette du jeu Et j'y prends plus goût à jouer Attila Et puis de toute façon j'essaye de m'adapter et de jouer plus Parce qu'avec l'avancée rapide du mode Rise of Mordor C'est un équivalent de Verdage mais sur Attila Donc avec les graphismes d'aujourd'hui, la mécanique de jeu d'aujourd'hui Et tout, donc du coup je me force à jouer à Attila quand même Pour m'habituer au jeu Pour pouvoir accueillir le mode Rise of Mordor Les bras ouverts Même si je sais que la campagne n'est toujours pas La carte de campagne n'est toujours pas modable Les batailles seront disponibles Les sièges seront disponibles Enfin quelques-uns Et puis selon les développeurs de ce mode Ils prévoient une petite alpha Une première version du mode Pour la fin de l'année Donc c'est pour ça Je m'habitue vraiment à jouer sur Attila quand même J'ai pas envie d'arriver sur Rise of Mordor Et puis même pas savoir jouer au jeu Ce serait dommage Donc voilà Donc oui à savoir que quand le mode sortira Bien sûr vous aurez une vidéo de présentation complète J'essaierai de faire les choses bien De présenter toutes les factions Il n'y aura pas énormément d'unités Faut pas s'attendre à un truc de ouf Comme sur Verdage Avec toutes les factions Avec plus de 20 unités différentes chacune Il y aura peut-être à peine 5 unités par faction Mais si on commence ça Il y a à peine 5-6 mois En plus ils ont déplacé le mode De Rome 2 à Attila Ça a pris encore plus de temps Ils sont vraiment pas aidés par les développeurs A ce niveau là Faut pas leur en vouloir Ils ont déjà fait un boulot super Et le peu d'unités de bâtiments qu'ils ont fait A un graphisme Et un détail vraiment spectaculaire J'ai vu les nouvelles photos Par exemple des hommes du Run Et les hommes du Run Ils sont magnifiques Les armures sont détaillées Vraiment au millimètre près J'ai envie de dire C'est vraiment magnifique Ce qu'ils ont fait Et puis je leur donne tout mon respect Parce qu'ils se sont lancés dans une aventure Vraiment terrible Et pour aboutir à la fin de Verdade Totalement Il y a eu au moins bien 3 ans de ça Alors là pour le mode Rise of Mordor Sur Attila Ça sera sûrement bien plus Après avec les moyens d'aujourd'hui Et puis si CA se bouge le cul pour les aider Peut-être qu'on fera moins Mais après voilà Pas trop espérer non plus En tout cas je suis patient moi Et puis voilà Donc moi j'ai pris les Pictes Je parle beaucoup Mais je ne présente rien Donc j'ai pris les Pictes Et mon ami Flavius Faisant partie de Total War Studio Bien sûr A pris les Ruts Donc une faction viking Donc voilà Donc pour ma part Je vais devoir un petit peu lire Le nom des unités Parce que je ne les connais pas tous Là ce sont des archers celtiques Voilà je m'en doutais Donc j'en ai pris 2 Et une petite unité d'arbalétrier Et des celtes à l'arbalète Juste pour avoir Un peu Une plus grosse Puissance de tir Je pense que c'est pour ça Que j'avais pris ça Ensuite 2 unités de guerriers steltes Et 2 bretters picked Qui sont 2 unités au corps à corps Qui restent très très bonnes Derrière des guerriers celtes à hache Encore derrière Des lances celtes Sur les côtés J'ai aussi 2 hachers celtes Alors c'est des séparatistes berserk Berserk hier Et des lancers celtes sur les côtés Pour l'aide à la cavalerie tout de même Et puis mon général Qui est en noble celtes Voilà Ensuite pour ma cavalerie J'ai pris 3 unités de cavalerie Mormaer Donc oui j'en ai pris 3 Et une autre unité de pire Un bouclier de long Qui sont une cavalerie de tirailleurs Pour sa part Flavius a pris Un petit peu le même style d'armée que moi Il a pris 3 unités de tirailleurs Quatre unités de guerriers nordiques D'élite Donc il a moins d'unités que moi Mais ces unités Bien que mes bretters celtes Restent très très bon Mais il a moins d'unités que moi Parce que tout simplement Il a mis plus d'argent A savoir qu'on jouait dans les En fond moyen Il a mis plus d'argent Pour utiliser Ces 4 unités De guerriers nordiques D'élite Qu'il a en plus gradé Au rang 5 Au rang 4 Oui au rang 4 je pense Il me semble que c'est ça Je crois que c'est le rang 4 Je sais pas si on compte Le premier rang Enfin du moins Il a bien gradé Ces 4 unités Donc il a dépensé Beaucoup d'argent dessus Des unités en relais nordiques Il en a pris 2 Capitaine viking Pour son général Unité de Oscar Juste derrière Donc Unité d'infanterie à la hache Qui Derrière aussi Unité de seigneur nordique A cheval Qui est tout aussi gradé Comme ces 3 autres unités De cavalerie Qui l'a embusqué Que je n'ai pas vu venir Donc 3 unités De cavalerie De pierre nordique Tout de même Gradé Donc voilà Donc il a moins d'unités Sachant qu'il a pris 4 unités d'infanterie Vraiment d'élite Et aussi Parce qu'il a gradé La plupart de ses unités Et il les a pas gradé Qu'un peu Moi j'ai joué sur La Sur plutôt Sur la mobilité Et aussi Sur Sur la La massivité De mon De mon armée Je sais pas si ça dit massivité On va dire que oui Donc voilà Donc on va pouvoir Commencer cette bataille Donc voilà Donc mon premier geste Bien sûr Ça va tout de suite Devoir Me réorienter Parce que Comme je vous l'ai dit De base Moi je me suis mis Vraiment devant La ligne de Flavius Je m'attendais à ce qu'il soit Devant moi Mais vraiment très proche Pour avoir un premier tir Direct Parce que j'avais des archers Et des tirs ailleurs Donc J'ai été Vraiment Choqué J'ai fait un banc en arrière Quand j'ai vu que son armée Était Très très proche Et Vraiment sur tout Mon flanc Droit Du coup Je vais faire des petits mouvements De cavalerie Faire des petits mouvements De cavalerie Que je vais Assister D'unité de lancier Ça me paraissait En fait Je me doutais Qu'il avait De la cavalerie cachée Ou Même pas forcément De la cavalerie Mais des unités cachées Parce que Malgré qu'il ait gradé Ses unités Et qu'il en ait pris Il a pris des unités chères Ça me paraissait vraiment Très très peu Comme unité Donc J'étais persuadé Qu'il avait des unités Cachées dans le coin Et je pensais Que c'était de la cavalerie Et je dis C'est pour ça que j'apporte Cette unité de lancier Que je vais garder Tout le long de la bataille Quasiment sur mon flanc gauche Et que J'y décale Ma cavalerie La totalité De ma cavalerie Quasiment Sur Sur ce même plan Donc voilà Donc Pour commencer On va commencer Je vais commencer Mon petit harcèlement Sur les tirailleurs Qui L'a mis en formation Desserré Ce qui va me permettre Aussi De toucher Un petit peu Ses Lanciers Derrière Hop Vous voyez J'ai quand même Il a resté Apporté Deux unités De cavalerie Ici Je vais tenter Une première charge Directe Je vais mettre Mes tirailleurs A cheval Directement En formation De mêlée Et je vais tenter Une petite charge Sur ses tirailleurs Pour les faire fuir Parce que mes arbalétriers Commençaient à prendre cher Et vous allez voir ici Que j'ai amené Ma cavalerie Bien trop loin Je ne l'ai plus fait Vraiment Attention Je l'ai amené A un endroit Et je ne l'ai plus fait Attention Et Flavius M'a pris En embuscade Total Et m'a chargé De toute part Il a totalement Isolé ma cavalerie Je l'ai vu trop tard J'apporte mon unité De lancier Je commence à charger Avec Mes Mes guerriers Celtes Ici Pareil Mes bretters D'élite Qui vont commencer A rentrer Dans le conflit Je recule Mes arbalétriers Ici Mes lanciers Et mes guerriers H sont aussi Rentrés dans le conflit Une des premières unités Une première unité En relaissée Viking Pardon Va commencer A partir en déroute De son côté Des guerriers H qui s'amènent Dans le conflit Ici Mes deux bretters D'élite Sont rentrés en conflit Avec cette unité De guerriers nordiques Cette unité De lanciers Qui va venir appuyer Mes arbalétriers Qui sont déjà En déroute J'ai fini le combat Avec une unité De lanciers Je vais m'attaquer A cette unité De cavalerie Avec mes lanciers Et mes guerriers H Ici mon but Rebousser totalement Ses tirs ailleurs Pour les éradiquer Et aussi Pour les éloigner Du front principal Ici j'ai perdu Toute ma cavalerie Quasiment Elle se reforme Mais il n'y reste Quasiment plus rien Je suis en sous-nombre En sous-effectif total Au niveau de la cavalerie Par rapport à lui Il tente une nouvelle fois Il tente une nouvelle fois Une charge Je décide d'abandonner Cette cavalerie Et plutôt de ramener Cette unité de lanciers Dans le dos De ces guerriers Nordiques D'élite Ici une première unité De tirailleurs Qui fuit J'ai bien Endommagé Cette unité De cavalerie Ici mon but Éloigner Cette unité De lanciers Avec mes tirailleurs A cheval Ici le front principal Est vraiment Très très dur Pour moi Il a ces deux guerriers Nordiques Qui sont en train De me détruire Une unité De guerriers Celtes Qui part en déroute Les guerriers H qui vont sûrement Faire la même chose Très vite Une nouvelle fois Les guerriers Celtes Qui vont bientôt Partir en déroute Sûrement Mes archers Qui essayent D'assister Comme ils le peuvent L'armée Ici j'ai réussi A éradiquer Cette unité De guerriers Nordiques D'élite J'ai tout ça J'ai toutes ces unités De bretters De bretters Pictes Qui sont capables De faire un mouvement De rotation Toute la cavalerie De Flavius Qui vient me prendre Par derrière Pour venir me détruire Mes archers Que je vais essayer De sauver Avec cette unité De lanciers Là bas Cette unité De pilleurs A bouclier rond Qui s'est fait Bien amoché Par les tirailleurs Je vais essayer D'apporter cette unité De séparatistes Berserk Ici je vais essayer Avec mes bretters Pictes De faire le tour Et de venir Dans le dos Du génère A l'ennemi Aussi Je ne peux jouer Que là dessus Sachant que mon front Principal Est quasiment Anéanti Vous le voyez Une nouvelle unité Est partie Ces séparatistes Berserk Non ces guerriers Celta H pardon Sont partis Aussi Là du coup Je prends De flanc Et de côté Du coup Les guerriers Nordiques D'élite Et le général Ennemi Ces séparatistes Berserk Qui vont tenter De venir Flanquer Les guerriers Nordiques D'élite Ma cavalerie Tirailleur Qui va tenter Une charge Ici Contre Les guerriers H Vikings Des rutes Mes lanciers Qui vont faire Des petits mouvements De rotation Pour tenter De repousser La cavalerie Ennemie Qui se situe Très très proche De mes archers Une des cavaleries Ennemie Même deux Des cavaleries Ennemies Sont venus Charger Mon général Ici J'ai réussi A me débarrasser D'une unité De guerriers Nordiques D'élite J'ai pu libérer Ces lanciers Celts Et ces séparatistes Berserkers Qui vont venir Anéantir Cette unité De cavalerie De pilleur Qui vont venir Aussi Anéantir Cette unité D'épéiste Une nouvelle fois Je me fais flanquer Par toute unité De cavalerie De Flavius Et à la fin Je décide Je vais bientôt Décider De faire Des flèches Enflammées J'apporte une fois Une unité De lanciers Qui va arriver En même temps Qu'une unité De lanciers De Flavius La cavalerie De Flavius Qui décroche Aussi Voilà Les lanciers Mes lanciers Qui vont commencer A craquer Une petite charge Des cavaleries De cette cavalerie De pilleur Qui est un petit peu Même largement inutile J'ai tout ça Qui si Ces trois unités Font craquer Ces deux unités Maintenant Font craquer Cette unité De Yoast Carl Elle pourra Flanquer Le général Par derrière Mais ça sera inutile Sachant qu'en plus La cavalerie De Flavius Encore une fois Vient Me charger Dans le dos J'ai mes archers Aussi Qui sont partis En déroute Mon général Qui part En déroute L'unité De lanciers De Flavius Qui part En déroute La mienne Qui va pas tarder C'est le cas Au total C'est le cas De le dire On a eu Beaucoup de mal Le front principal Était vraiment Très très dur Et ça se joue Vraiment à rien Du tout Mes archers Qui A nouveau Se sont reformés Pour moi La troisième fois Je commence A enflammer Mes flèches Pour détruire Le moral De mon ennemi Et vous allez remarquer Que c'est ça Qui va me faire Gagner cette bataille Mes archers Qui commencent A tenter Un harcèlement Contre cette unité De cavalerie Qui est repoussée Et là Je tue Le général ennemi Par un coup de chance J'enflamme mes flèches Je détruis Le moral Des troupes De Flavius Au centre Et le peu D'unité Qui me reste Vont suivre Vont Ah je trouve pas le mot Vont On s'en bat les couilles Voilà Vont suffire Voilà C'est le peu D'unité Qui me restait Vont Suffit A éradiquer Le général ennemi Et à détruire Le reste Des forces Et demi Et mes archers Vous avez vu En enflammant Mes flèches Et c'est bien ça C'est vraiment A la fin Cette initiative D'enflammer mes flèches A fait que j'ai détruit Le moral de Flavius Qui était comme moi Très bas Et c'est ce qui m'a fait Gagner Cette bataille Donc une victoire Lapyrus C'était une très belle bataille Mais franchement Je n'y croyais pas du tout Je ne pensais vraiment pas Que les unités de Flavius Allaient se mettre en déroule Tous en même temps Comme ça Même s'il a perdu son général Le mien n'était pas Dans un bon état Je crois même Qu'il est décédé Dans la bataille J'ai pas fait attention Ou du moins il est parti Donc voilà Donc désolé J'ai perdu mes mots A la fin J'étais en plein dedans C'est peut-être La deuxième fois Que je commente Une bataille Sur un jeu Sur un Total War La première C'était un 2 contre 2 Que j'avais fait en multijoueur Avec des gens Des anglais Il y avait des anglais dedans Et vous reverrez Cette vidéo J'avais plutôt bien joué J'avais mon allié Qui s'était fait battre Très vite Et du coup A la fin C'était vraiment Limite du 2 vs 1 Je me suis retrouvé Tout seul Et grâce à mes mouvements De cavalerie Et à mes guerrillas H vikings Parce que j'avais pris Les vikings Je devais même Avoir pris Les ruts Comme Flavius Dans cette bataille J'ai réussi A détruire A éradiquer Ces deux armées Et c'était aussi Et c'était aussi Une très belle bataille Et puis là C'est mon deuxième Commentary Sur une bataille Totalement Et c'est vrai Que c'est assez intense Parce que je n'ai plus de voix Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Moi ça m'a fait plaisir De la commenter C'est limite C'est limite prenant J'ai l'impression De refaire cette bataille C'était vraiment prenant Si vous en voulez plus Faites moi part De tout ça Dans les commentaires Moi ça ne me dérangera pas D'en faire Je prends beaucoup De plaisir à le faire Mais vous avez vu Au bout d'un moment J'ai perdu un petit peu Mes mots Je suis même un petit peu Essoufflé Après excusez moi Pour les noms d'unité Des fois je me trompe Peut-être Je fais comme je peux Si je m'amuse A retenir Et à lire A chaque fois Les noms d'unité J'ai pas fini Je perds beaucoup Trop de temps A essayer de lire Le nom de la bonne unité A chaque fois Après on les connait Par coeur A force de jouer Mais vous savez Que j'ai pas trop joué A Rome 2 A Attila pardon Donc voilà Donc bah merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo Je fais une grosse pub A Flavius Avec mes nobles moyens Bien sûr Donc je mettrai Le lien de sa chaîne Dans la description Franchement allez-y Il propose De l'excellent contenu Même il avait fait Une petite campagne Sur un DLC De Medieval 2 Avec beaucoup De notions historiques Dessus Il m'a appris Plein de choses Au passage Et c'est vraiment intéressant Aller voir sa chaîne Ça lui fera plaisir Comme ça me fait plaisir De lui faire de la pub Je le remercie Pour cette bataille Et puis bah lui Comme moi On se démerge Plutôt bien Sur le Total War Il a plus de micro-gestion Malgré ça Que moi Je l'ai remarqué J'ai fait pas mal D'erreurs Surtout dans la bataille D'avant J'avais fait beaucoup D'erreurs Et puis bah là C'était juste La petite initiative Que j'ai pris A la fin De vouloir enflammer Mes flèches Si j'aurais pas enflammé Mes flèches Pardon Honnêtement Je n'aurais pas gagné Je n'aurais pas gagné Flavius serait très vite Serait très vite venu Détruire mes archers Déjà Et il avait largement Les forces à la fin Pour détruire Le reste de mon armée Donc voilà Donc merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Aller sur la chaîne De Flavius Que je mettrai dans la description Comme je l'ai déjà dit Aller sur la chaîne De tous les autres De Total War Studio Que je mets toujours Dans la description Et pour une fois Je maîtrise celle de Flavius En évidence Donc voilà Donc bah merci à tous Bonne soirée Ciao ciao